On va au phare pour avoir le nom de son étoile, pour avoir sa parole perdue. Quand on y va, on interroge la mère des étoiles qui nous donne le nom de l'étoile qui correspond à l'individu qui va l'interroger. Bien sûr, sur la côte du golfe du Bénin, on complique un peu les choses, pas des rituels ou fétiches et tout, mais le jeu lui-même, il est très simple. Si c'est un homme, on l'amène dans la forêt du fort. Si c'est une femme, on dit que la femme n'a pas le droit d'aller dans la forêt et on l'initie ailleurs que dans la forêt. Là, on fait le jeu de la vie, on obtient un signe qu'on appelle le hodou et c'est ce signe qui parle sur votre vie de la naissance à votre décès. Ça vous parle du passé, du présent et du futur. On y va pour avoir le tout. Pour avoir son génie qui vous aidera ici-bas à être un créateur. Je vais rebondir sur la réponse de ma femme. Le fa est le génie solaire. C'est la sagesse divine. On va au fa pour mieux se connaître, pour mieux vivre. C'est la connaissance avec la sagesse divine. La sagesse divine qui est la sagesse de fa. Donc la divination, d'abord qu'on parle de la sagesse, on parle de la sagesse de Dieu. Dieu nous permet de l'interroger, de mieux se connaître, de mieux vivre notre vie. Mais on voit que l'oracle en occident n'est pas pareil que l'oracle en african occidental. Simplement le Bénin, le Togo, le Ghana, plus que le Négérien. Les Bénin africains ne vont au fa pas pour se connaître. Non. Ils vont au fa parce que dans leur entendement, ils ont des difficultés parce que soit un ancêtre, soit des génies élémentaires sont fâchés, ils ont proscrit à des règles. En fond, on dit Edoussou. Et c'est pour ça qu'on va au fa pour apaiser ces génies élémentaires. Alors que l'occident parle de l'oracle, parle de la divination, parle d'un chemin initiatique. C'est vrai que le fa, le grand fa qu'on fait au Bénin, on parle du fa initiatique, le fa destin, mais ça retrouve toujours au culte d'adoration des éléments élémentaires. Donc, le massime de Socrate, on ne peut pas dire que l'africain va au fa pour connaître son univers et ses dieux. Non. L'africain va au fa pour connaître ses génies élémentaires, dont le culte d'adoration a ses génies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 90% des Africains vont à l'oracle. Mais si on retrouve Bredouille, à temps de la fraîcheur, ils ont toujours le sel chaleur qu'il y a à eux. Donc, ils font toujours des constructions événémentaires de chaque jour. Chaque jour, les envoies au fa, chaque jour les envoies qui construisent le rack, alors que ce n'est pas le but de le rack. On construis le rack une fois dans sa vie. C'est important d'aller au fa. Le fa, aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de chalatans qui transmet le fa en gagne-pain. Ils ne connaissent pas le fa. Je peux dire encore plus loin, les Benoies ne connaissent pas le vodou. Quand on parle du vodou au Bénin, on pense que c'est le culte des éléments élémentaires, des espèces élémentaires. Quand j'appelle les espèces élémentaires, je parle du génie de feu, de l'eau, de la terre, de l'air, les quatre éléments. Mais il faut savoir que les quatre éléments que nous adorons en Afrique sont des éléments mortels. Maintenant, adorer les fétiches n'est pas la pratique du fa. Le fa, la sagesse qu'il y a en nous, c'est Dieu qui parle en nous. Le fa nous donne le cheminement de chaque individu, c'est sa boussole, c'est son univers. Et là, je vais demander aux femmes de vous décrire un signe de fa, ce qu'on appelle la boussole géantique, et elle va vous le décrire. Aller au fa, c'est aller vers un prêtre qui vous fait le rituel. Mais quand il vous le fait, il vous donnera le nom de votre obou. Et c'est dans le obou que tout se passe. Aujourd'hui, on voit un peu chez nous, au Bénin, dans les pays environnants, que quand on va au fa, on vous dit non, c'est parce que vous avez offensé telle divinité. Voilà les proscriptions, voilà ça, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Non, ce n'est pas le but du fa. Le bokon doit être en mesure, s'il est vraiment initié, qu'il est un grand maître de fa, il doit vous donner votre constellation. Votre cheminement, ça veut dire qui vous êtes dans ce monde. Qu'est-ce que vous devez faire ? Comment vous devez réagir ? Qui sont vos proches pour vous, vos frères et ceux ? Ce n'est pas le fa en lui-même qui vous libère. Non, c'est la connaissance que vous avez de votre fa qui va vous libérer parce qu'on va vous donner une pierre qui est brute. Et vous-même, vous devez travailler à la police cette pierre. Votre travail consiste à quoi ? A maîtriser votre constellation. Parce que la constellation, c'est votre legba, c'est votre ceinture de sécurité. Si vous mettez un pantalon que vous n'avez pas mis, une ceinture là-dessus, il va forcément flotter. C'est également ça le but du fa. Quand on parle de l'initiation, c'est un cheminement, c'est une quête de Graal. C'est une montée qu'on doit gravir. C'est-à-dire qu'on commence par le début, on a franchi des étapes. Et quand tout à l'heure, on a besoin de dire que le signe de fa, l'étoile, chaque étoile a des étapes. Chaque étoile a 15 étapes, on appelle une constellation. C'est le monde de constellation qui est le monde écu, l'écu, le bouclier, qui est le monde de legba. Dans le monde de legba, on voit le lait. Et le ba. Ba veut dire tourner sur le même. Le lait, quand on fait l'anagramme de lait, ça veut dire elle. Le seigneur qui tourne sur lui-même. Le legba est le ruboros. C'est l'âme de la terre. C'est l'âme de chaque être. Chaque être, chaque individu a son âme de la terre, qui est son débat. Donc, on va au fa pour apaiser cette âme de la terre. C'est le ruboros, qui est le dragon de seuil. Suède vos devoirs, suède vivre votre ami, l'habitude pour chacun de nous. Mais il faut l'apaiser. Mais pour l'apaiser, il faut le connaître. Donc, le but du fa permet de le connaître. Donc, c'est ça, les maisons assurées du fa. La maison 1 jusqu'à la maison 15. Chaque maison a une attribution. Il faut les maîtriser. Et ça, ce fa n'est pas le fa du petit beau canon. C'est le fa du grand beau canon. C'est ce qu'on appelle l'agba du fait. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a tellement de petits bouquins, de petits charlatans, qu'ils font que le fa devient le cul d'adoration des jeunes alimentaires. Donc, les gens vont au fa et surtout toujours avec la chaleur. Ils vont au fa et ils ne connaissent rien de leur vie. Donc, le fa n'est pas une initiative. Le fa qu'on fait aujourd'hui, il n'est pas une initiative. Il n'est personne. Donc, c'est que des constations événementielles. Donc, toute ta vie, tu feras des constations événementielles, tu ne t'en sortiras jamais. Alors que le fa dit qu'on le télose une fois. Dieu, tu donnes ta boussole, ta consolation qui est ton cheminement. Donc, le chemin statique est là en ce moment. Tu vois. En dehors des 15 calabasses, il y a la grande calabasse qui est au milieu, qu'on appelle le bouclier de David, que nos ancêtres appellent le badou. Le badou qui est le vodou. Quand on parle du vodou, c'est le badou. C'est ce qui nous sauve. C'est le connaissance qui nous sauve. Et quand David parle dans la Bible, on parle du badou. On l'appelle le bouclier de David. Le jour que David a eu son bouclier de David, il a gagné sur Goliath. Donc, tout un peut gagner sur Goliath à partir de son étoile. L'étoile te donne ta consolation qui est ton égoire. Et l'égoire te donne ton bouclier de David qui est ton badou, qu'on appelle aujourd'hui aussi le Melkaba sur le plan al-simiste, qui permet le voyage de l'âme. Le fa nous donne le voyage de l'âme qui est initiatique. L'âme prend son aval. Donc, c'est un chemin pour aller vers le pays solaire qui est son lieu d'origine. On va au fa pour maîtriser sa constellation. Je l'ai dit brièvement, maîtriser les maisons. Qui je suis, c'est la première maison. Est-ce que je vais gagner de l'argent ? Comment est-ce que je vais le gagner ? C'est la maison 2. Le 3, qui sont mes frères et soeurs ? Pour moi, par rapport à moi, ils sont qui ? On a parfois des frères qui sont nos ennemis. C'est déjà dans le signe qu'on a. Et la maison 4, c'est la maison partenelle, qui devient plus tard la maison de l'initié. Quels sont les signes qui influent dans cette maison ? Comment dois-je me comporter ? La maison 5, mes flottes, mes liaisons, mes enfants, qui seront dans ce monde ? La maison 6, est-ce que je serai malade ? Quel est le travail que je vais faire dans ma vie ? La maison de la maladie, le travail et tout, on le voit là. Est-ce que j'aurai des servantes ? Même les servantes, on les retrouve dans son frère. Le personnel domestique, il est là en maison 6. La maison 7, mon conjoint, qui est mon adversaire physique. C'est le premier parce que quand on parle de conjoint, on parle de mariage. Et le mariage ne passe pas un contrat. C'est d'abord l'adversaire visible que vous voyez dans ce monde. Qui est votre conjoint ? La maison 8, comment vais-je mourir ? Si vous allez au phare et que le grand baba là où il est vraiment initié, il vous dira, si vous avez besoin de connaître, comment est-ce que ça va se passer votre mort ? Vous l'aurez, la réponse est là. Quelle est l'aide que Dieu m'accorde dans ce monde ? Il est là en maison 9, la maison 10, la maison maternelle. Ma mère, qui pour moi ? On a parfois des gens qui disent, ma mère, oh, je ne m'en occupe plus. Elle est ci, elle est ça. Oui, pourquoi elle est comme ça ? Mais pourquoi la mère est adorable ? Pourquoi la mère apporte tout à cet enfant ? Les gens ne comprennent pas, le papa le jette, mais c'est le moment qu'ils s'en occupent, la réponse est en maison 10. La maison 11, oui. Qui sont mes amis ? En valeur absolue, ils sont qui dans ce monde ? Le signe est là, il l'explique. Mais bien sûr, un petit boucanon ne pourra pas vous apporter ses réponses. La maison 12, la maison des animaux. 13, 14, 15, les juges, passé, futur, tout ce qui va se passer dans votre vie. Mais dans le sang comme le disait M. Kouassi, il y a d'abord la croix. Qu'est-ce que je porte ? Qui est mon atout dans ce monde ? Et c'est quoi ma négation ? Il faut que je le sache. Si je ne donne pas ces choses, vous verrez quelqu'un avec qui vous partagez le même signe de vie, mais ce n'est pas la même vie que vous avez. Il y a peut-être quelqu'un qui va déployer plus et développer sa négativité. Et l'autre, il va plus travailler sur cette négativité, le dompter complètement. Et c'est la positivité qu'on verra. Mais la rose, la sentence, mais c'est quoi ? On commence par un signe de fa et on finit à un autre. C'est ça les mutations du fa. Un petit beau-conon ne vous apportera pas. C'est un beau-conon qui a la maîtrise de l'affinité secrète du fa qu'on appelle le djede, qui pourra vous apporter ses réponses dans votre vie. Autrement, vous êtes perdu. Mais quand vous partez de là, le bouclier dont a parlé M. Kouassi, vous ne connaissez pas votre bouclier. Comment saurez-vous votre prière personnelle ? Vous ne l'avez pas. Vous direz que oui, on m'a recommandé d'aller au fa. J'y suis allée et rien, ma vie n'a pas changé. Connaissez-vous votre prière ? Non. Tout le monde n'est pas né pour dire oui, je vous salue Marie, que ça marche. Non. Chacun a sa prière personnelle ici-bas. Dès que vous allez faire votre initiation au fa, vous avez une prière qui vous convient et c'est ces mots que vous dites et que l'Éternel, le Seigneur de ce monde, vous entend. La mère vous entend et sait qu'il y a un fils qui a un problème et qui peut vous répondre. Tout ça fait que le fa devient vraiment un cheminement. Quand on parle d'un chemin, de vie, c'est un cheminement. Plusieurs étapes. Et c'est ça que les Chinois, les Hindus, l'Orient appellent le Mandela. Le fa nous donne votre Mandela. Donc c'est important le fa. Mais le fa que nous faisons aujourd'hui ne sauve personne. Quand je fais le fa, on tue un mouton, on tue un cabri, on tue un poulet, on donne du sang à une divinité, un génie alimentaire. En quoi ça peut me sauver? Mais Dieu élabora. Travail et dévotion. L'Africain pense que Dieu, c'est que la dévotion. Non. C'est le travail qui purifie. Aller au fa, c'est prédiquer la vertu et fasser les péchés. Tu as beau prier le matin et le soir, tes péchés seront là. Et pour fasser ces péchés, il faut qu'on, comme le dit Madame Kouassi, il faut qu'on s'accroîte. Le fa vous donne votre courage. La courage, ce n'est pas la courage qu'on fait au front. Non. La courage est compris de quatre choses. L'affirmation de votre vie en valeur absolue. Votre négation, votre aide divine et votre solution. Le devenir. C'est la courage. Donc plus tu trouves ta négation, plus l'affirmation se monte, plus tu aurais tes problèmes. Donc le fa veut les travailleurs, veut les gens qui travaillent. Ce n'est pas les gens qui viennent au fa pour dire, comme si Kouassi, j'aime autant vous donner votre divinité. Faites-moi un talisman. Faites-moi une... Le gris. C'est ça l'Africain. L'Africain croit au gris. L'Africain croit à la Nukumansi. Aucune des morts. Malgré que la tradition africaine parle des morts. Ce ne sont pas morts. Les gens qui sont morts sont des vivants. Ce sont des immortels. Ce sont des dieux. Mais au fait, qu'est-ce qu'on adore aujourd'hui ? On adore les têtes des morts. Les reliques. Et toute l'Église aussi adore la Nukumansi. Ça ne peut pas nous sauver. Un exemple qui est clair. Un citoyen, un grand littéraire et béninois, Paul Rajumé, il a écrit ça dans son livre d'Ogussimi. Déjà, il en parlait déjà. Le malheur de Bianzé, parce qu'il croyait à Nukumansi. Il croyait au fétichisme. Bianzé, le grand Bianzé, le grand guerrier de l'Afrique du Bénin. Avec ses talismans, avec ses paroles magiques, le blanc l'a venu l'attraper. Comme un pipetti. Le blanc l'a déporté. Le palais d'Aboumé était détruit complètement par le feu. Mais l'oracle l'avait dit. Donc Bianzé ne croyait pas à la force de l'oracle. Ne croyait pas à la relation de l'oracle. Croyait à ses pouvoirs qui provenaient de ses éléments de l'inventaire. Quel résultat ? C'est l'échec total. Dans la tradition ésotérique, l'ajoutiste est au-dessus de toute chose. L'ajoutiste est au-dessus du roi. Si on veut envoyer son moderne aujourd'hui, je vais parler de l'Olympe, de Gès. Gès, c'est le grand dieu. En tout l'Europe, c'est Dieu le Gès. Dieu même fait des Gès. Mais Dieu n'a pas pu diriger l'Olympe. Dieu fait appel à tenir sa garde des lois qui est la justice. Donc la justice est au-dessus même de la divinité. La justice équilibre, harmonie et ordre. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons ? La justice aujourd'hui est liée à la République, au pouvoir exécutif. Donc ce sont des fonctionnaires qui font la justice. Donc c'est des fonctionnaires qui font un travail rémunératif, un travail lucratif. Donc il peut perdre la justice. La loi de la Côte des Fruits ne peut perdre la justice. C'est les gens qui possèdent la ségesse, qui possèdent l'agnose, qui peuvent juger. Un exemple tout simple. Quand c'est la Cour d'Assise, vous voyez que le juge ne juge pas. Qu'est-ce qu'il fait le juge ? Il sait qu'il n'a pas vu ce qui est caché. Il ne possède pas cette séance de l'oracle, cette révélation. Donc il met le peuple, les jurés, devant. Et c'est le juré qui condamne. C'est-à-dire que les jurés sont les gens du peuple. Le peuple est l'ignorance. Il se cache derrière les jurés, derrière le peuple. La même chose que l'autre fait est possible. C'est cacher derrière le peuple pour juger le Christ. Il ne peut pas juger parce qu'il n'a pas vu. Il ne peut pas dire la vérité. Donc la justice qui ne dit pas la vérité n'est qu'une massagère. Ce n'est pas la justice. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le non-gouvernement de nos republiques échoue. Il échoue parce que d'abord, il ne peut pas diriger, il ne peut pas gouverner. Gouverner, c'est prévoir. C'est voir ce qui est lointain. C'est englober toute la vie de la nation. Par exemple, au Bénin, aujourd'hui, les ancêtres du Bénin, chaque grande ville du Bénin avait son fa. Le fa est solaire. Le fa ne fait pas 28 jours. Et 365 jours de l'année. Les 365 jours, les 300 jours de l'année, est lunaire. Le fa est solaire. C'est le dieu solaire. L'après qu'on va faire une constatation événementielle d'un fa, on dit que c'est là pour 16 jours. Donc les jours lunaires, les jours solaires valent simplement 16 jours. Alors que les jours lunaires, c'est 28 jours. Donc, il faut que l'homme africain doit changer tout ce modèle. Cette consomption même de l'horaire. Pour aller vers l'horaire solaire. Le soleil nous est donné. Et la divinité de l'Afrique, c'est le rat. C'est le dieu soleil, le dieu amoura. Comme nous appelons le dieu Ségolissa. Donc, allons vers les principes solaires pour la vie. Le fa dit que la justice est de l'ordre du cachet. C'est de l'ordre du sacré. Nos juges sont des gens sacrés. Ils voient le caché. Et le phare va plus loin. Il dit, celui qui voit le cachet ne doit pas juger. Il ne doit pas parler. Parce que pourquoi il ne doit pas juger ? Peut-être que la personne que vous avez devant vous est née pour voler. Je ne voudrais pas juger le monde. Il est né pour voler que dans sa vie, il doit voler. Son signe dit qu'il est un grand voleur. Il a volé, vous êtes le juge, on vous l'amène. Vous n'avez pas assez au sacré pour connaître qui il est. Mais vous le jugez parce que nous sommes dans un monde matériel. Et que c'est votre boulot de le remettre sur la droite. C'est pour ça que le phare dit que la prison, c'est le ventre de la mère. Les gens vont en prison pour renaître. Ils vont en prison pour avoir une meilleure éducation. Quand on peut te retourner dans le ventre de ta maman, c'est qu'il y a quelque chose que tu as raté que tu dois apprendre. Mais on voit dans notre monde où on est aujourd'hui que les prisons ne sont pas des maisons qui éduquent. Déjà, le juge, par son boulot, il fout la personne en prison. Mais on l'éduque pas. Et il sort plus gancé qu'il ne l'était. Donc si on doit mettre le phare au même niveau que la justice, ça ne va pas aller parce que la concession du phare, par rapport à la justice, c'est autre. Et on vit dans des états. Il faut la sécurité. Il faut des juges pour juger. L'ourac est le ventre de la mère. C'est le grand Salmon qui a dit j'ai fait neuf mois de le ventre de ma mère. Et Salmon, dans l'occident, est l'enfant de l'oracle. Donc, dans le ventre de la mère, on apprend autre chose qui n'est pas le savoir rationnel, qui est plutôt la connaissance. Quand on parle dans le ventre de la mère, on parle de la mère de l'éternel. La divine mère. Cette mère qui détenait la césesse. Donc qui apporte cette connaissance à son enfant dans son ventre. Donc quand on te jette dans la prison, c'est de ne pas pouvoir obtenir encore l'enseignement rationnel qui t'a perdu. On va en prison, on t'apporte l'éthique et la morale et tu retournes toujours en prison. Et qui va en prison aujourd'hui ? Et les prêtres, et les sages, et les gouvernants, et tout le monde sont en prison. Ils sortent et retournent toujours en prison. Donc ils n'ont pas ce qu'il faut nécessaire pour ne plus jamais retourner. Qui a la connaissance qu'il faut ? Il faut renaître la connaissance, la connaissance. Il faut renaître pour avoir ça. Et on suppose que la prison, tu dois avoir ça. Dans la prison, on doit plutôt faire l'oracle aux gens. Inviter les prisonniers à aller à l'oracle. Pour savoir leur destinée. Pour savoir pourquoi ils vont partir en prison. Quelle cause ils les a mis en prison ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ne plus jamais retourner ? Cet apprentissage, on ne le fait pas. Au contraire, en prison, ils sont dans l'éthique, dans la morale, voilà. Oui, oui, oui. Les Africains rejettent les traditions. Réunis de la tradition. Réunis de leurs ancêtres. Aujourd'hui, je suis quand même désolé de voir des Africains aujourd'hui, surtout sur le mouvement de pan-africanisme. On demande aux jeunes Africains d'aller vers leur tradition. Mais je demande, vous voulez quelles traditions ? Quels ancêtres ? Prenons la gaffe, l'Afrique de 300 ans aujourd'hui, l'Afrique de 300 ans dans 300 ans, c'est que les missionnaires blanquent un cri. C'est ça le problème. On rejette ce que les missionnaires ont achevé ? Aujourd'hui, toute la thèse de Cheikh Anta Diop aujourd'hui, Cheikh Anta Diop, il est tout à terre dans les récits des enfants Hélènes. Les enfants Hélènes qui ont connu l'Egypte de Cheikh Anta Diop. Et c'est leur archive de la mémoire qui fait sa thèse aujourd'hui. C'est ça la tradition africaine ? C'est ça nos ancêtres ? Non. Il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin. Et plus loin, on n'a pas de récits, on n'a pas d'écrits. Les blancs encore, deux mille ans avant c'est le blanc des écrits. Ces mille ans encore, l'Inde a des écrits. Parce que quand on prend le Dieu Rama, c'est ces mille ans avant Jésus-Christ. Et l'Hindo a des écrits. Donc l'ancêtre noir d'abord, son premier fils, c'est l'ancêtre de l'Inde antique, c'est Rama. Ra en Egypte antique, Rama en Inde. Ces mille ans avant Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, nous les Africains, nous partons en Inde pour apprendre de se trouver caché que nous enseignons, on l'a fait ? Parce que nous parlons de l'amour de la césesse. C'est ça non. En Inde, ils parlent de quoi ? L'union de la césesse. Est-ce que c'est la même chose ? C'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Parce que l'amour est la canne 8, est le nombre 8, qui est la justesse, l'harmonie. L'union, c'est la canne de la force, la force de la fusion, d'une conjonction. Donc deux personnes opposées qui rentrent dans une fusion, qui est le symbole du yoga, du yoke. C'est donc la tradition africaine qui est dérivée pour créer la tradition de l'Inde antique. La tradition de l'Inde antique tend vers où ? Vers la tradition de la Chine. Si nous, aujourd'hui, africains, nous rejetons l'Occident, on va être du retour. Si nous voyons l'Occident qui est le père de la modernité, et nous tous nous vivons dans la modernité. Nous voulons que la modernité, nous voulons se développer dans la modernité. Nous rejetons l'Occident, qu'est-ce qu'on va trouver ? Nous rejetons d'abord la modernité. Alors que nous tous nous sommes modernes. Ou bien, si nous refusons, nous, si les africains rejetons la modernité de l'Europe, de l'Occident, ils rejettent la Chine. La Chine s'est calquée sur le modèle de l'Europe. Ou bien ? Mais tout en gardant leurs traditions, ésotoriques. On a écrit un livre, mon épouse-moi, sur la science divinatoire de la Chine antique, la saisie de la Chine antique, qui est le yiking des tautiers. Quand nous parlons du yiking des tautiers, le yi n'est que le signe d'Obara, que nous appelons Ablamidi. Donc, le discours de la césesse, de la tortue. L'enseignement de la tortue, qui est la césesse, que l'Africain appelle Ablamidi, que les égyptes appellent le Bet, d'où le Betlem. Donc, les Chineaux ont gardé cet enseignement. Même Mao est venu brûler tous les livres, mais le livre du yiking l'ont gardé précieusement. Aujourd'hui, l'Africain n'a plus son livre de la tradition de la chagesse. L'Africain n'a plus le livre du phare. On va trouver ça où ? Le seul livre de phare aujourd'hui, qui est le best-seller jusqu'aujourd'hui, a écrit un blanc. Un jeune français, en 1966. Un jeune français qui accompagne son oncle du colonel d'Ordre, pour attraper notre guerrier, notre chère Beyazin. Donc, c'est la copie encore du blanc. Ce que nos ancêtres mettaient dans la tradition, c'est une file d'Ariane, qui nous relie à l'ancêtre primordial. C'est l'ancêtre primordial, qui est la méthodophie. Cet ancêtre que les blancs le disent encore dans la Bible. Il était dans le pays du mystère. Au commencement, le souffle de Dieu planait sur les eaux. Le pays des eaux vives. C'est ça, dans notre tradition de l'étérie. Est-ce qu'on a suffi de rien encore aujourd'hui ? Non. Non. L'Africain doit rester humble. Il doit faire une panarrière d'Eauke. Aujourd'hui, c'est le blanc qui m'a développé. C'est le blanc qui m'a colonisé. Dans ce mal-là, tu viens bien. Dans n'importe quel mal, le truc est caché dedans. Aujourd'hui, on a la télévision. On est en train de faire une vidéo. Le blanc a créé tout ça. Et si nous le rejetons, on fera quoi pour parler à l'humanité ? Il faut ajouter tout ça. Non, on ne peut pas ajouter tout ça. Mais c'est le trésor caché pour l'Africain. C'est le trésor que nous invitons la jeunesse africaine à aller à l'ORAC. L'ORAC permet à la jeunesse africaine de posséder cette pensée qui crée. Cette pensée créatrice qui est la pensée solaire. Aujourd'hui, il y a plein de mouvements personnels. Plein d'anarques, plein de vols. Tu as aboli tous les livres du vent personnel. Tu as beaucoup la pensée positive et la pensée négative. Tu ne vas rien créer. C'est de l'anarque. Mais tous ces livres, quand tu prends le livre que j'aime bien, le livre de S.P.T. au Rwanda, le secret, a une seule phrase. La vérité est la libérée de tout le monde. La de le secret est le génie. Il faut que tu possèdes la lampe d'Aladin. Sans le génie, tu n'as rien. A que le phare est la sang du génie. Si votre décret divin, votre étoile, dit que vous n'aurez que des yeux rouges, vous allez souffrir et que vous ne posez pas l'acte horizontal pour avoir la solution. Répétez tout ce que vous voulez. Vous n'aurez jamais l'argent. Parce que le développement personnel, avant d'être réel, il doit passer par le génie, le phare. L'étoile, l'individu doit maîtriser son étoile et savoir, je me mets dans telle disposition, je dis, je réussis pour l'avoir. Autrement, il aura jamais. C'est de se perdre. C'est de tourner d'eau à l'essentiel. L'essentiel qui est le phare. La science des causes profondes. La science qui apaise. Mais en allant vers cela, se documenter, faire des recherches, ne pas jeter la pierre au blanc. Colletter des ouvrages pour comprendre qu'il y a le phare qui libère, qui est différent du phare fétiche. Le phare qui vous amène dans l'adoration. De savoir qu'il y a un phare qui vous relie au divin. Autrement, vous allez vous perdre. Dans le livre de ma poelle, on a parlé de l'affinité secrète, des signes de phare le Dédé. Mais pourquoi ne pas chercher et se limiter aux champs et comptes mais qui n'expliquent pas vraiment les signes ? Un signe de phare a 16 comptes. La personne va vous dire deux comptes, trois comptes si sa mémoire est bonne, même quatre. Est-ce qu'il vous a expliqué votre problème ? Si vous êtes venu consulter pour un problème de travail et qu'il se limite à deux comptes, qu'il ne vous parle que de la maison de l'argent, vous irez trouver la réponse. Il va vous prescrire des sacrifices à faire. Vous allez le faire matin, mais du soir, vous n'aurez jamais gain de cause. Jamais gain de cause. Il faut savoir que cette méthode existe. Allez vers cela. Et ce sera le réveil de l'Africain. L'Africain a perdu la leçon du travail. L'Africain ne s'est plus travaillé. Quand on parle du phare, on parle de la sagesse. La sagesse, il est où ? Où se trouve la sagesse ? Au ciel ? Les deux jours seront plus sages que nous. Il est en toi. Il est à chaque autre nom. Le blanc est plus habile. Et le blanc, encore, il porte le signe du travail, qui est albus. Albus veut dire travail. Albus veut dire le blanc. Le blanc a pris le... Albus. Ce n'est pas le nom de quatre. Le nom de quatre, dans le fond, on appelle ça Turc-Medi. Turc-Medi qui est le symbol de travail dans la tradition africaine. Ce n'est pas un enfant mystérieux qui porte 12 cornes sur la tête. Un enfant qui porte 12 cornes. ces 12 cornes symbolisent les 12 maisons astrologiques. Il le porte seul. Et le signe du fait dit que cet enfant ne peut pas le porter. Il faut qu'il soit aidé. Pas son père, mais sa mère. Pourquoi le père ? Mais l'enfant ne peut pas devenir autorité sans l'aide de l'autorité. Dieu est la plus grande autorité. Après, on l'appelle le plus grand, le plus musical, le plus cordieux. Donc, Dieu a un modèle qui nous amène à devenir grand comme lui. Elles sont semblables. Mais ce modèle, nous le rejetons. Et ce modèle, c'est ce que les anciens africains avaient de plus précieux que l'Europe, que l'Occident. L'Occident a vu très tôt. La science africaine a dit merde, ils sont dans la vérité les Africains. Qu'ils ont fait ? On prend la sagesse. On s'accapare de mon autorité. L'autorité ne s'accapare que pas le travail de chacun de nous deux. Il doit travailler. Et l'Etat européen dit que l'appartement, c'est le puissant, le grand qui est l'autorité. En Europe, c'est l'Etat qui est l'autorité. Mais le père de la famille. En Europe, chaque enfant qui naît, l'Etat qui s'appropie de son enfant, qui fait son éducation, qui devient l'autorité. On le voit dans l'image biblique de Joseph et la Vierge Marie, et la femme, Jésus. Joseph, en tant que père biologique, n'a pas de rôle, il est figé. Donc, le rôle, c'est la Vierge Marie, Jésus et l'Etat. Il a l'autorité dans la France. Tout ces docker qui travaillent avec la force physique, qui font le boulot de 24 heures, ils transpirent dans leur sang comme ils gagnent. Des pacotilles. Ils ont les sangvoies. Ils n'ont rien à manger. Et l'Etat, c'est quoi ? J'en vois-tu comment tu sais ? Tous les biens, c'est pour eux. C'est ça le mal de l'Afrique. Il faut que la génération de tout le monde... En tradition danser, vous en dure, c'est de pagaille. Le joyeux est caché dans l'animalité Dans tout ce qu'il fait aujourd'hui L'Afrique, tout ce qu'il s'est mouvé aujourd'hui Dans ce désordre, ce qu'on appelle aujourd'hui Une autre culture, une autre tradition Le trésor est caché quand même dedans L'Afrique est caché des bouconnes Des vrais bouconnes du fa qui sont dedans Et en venant vers cette tradition L'Afrique ne doit pas être dit qu'on vient au fa Pas pour avoir des pouvoirs Le peuple africain vient au fa pour avoir le pouvoir Dieu n'a pas de pouvoir On peut dire que Dieu ne sauve personne Regarde tous les chrétiens Tous les musulmans Tous les juifs, et puis tous les jours Les moines du désert se cachent Les ermites sont partout dans le monde Les marcheurs dans le couvent Est-ce que Dieu les sauve ? Ils ont tous les problèmes L'église ne leur donne pas réabroulé, Dieu l'a sauvé Les tempêtes Dieu sauve personne Dieu met à notre disposition tout ce qui peut nous sauver C'est ça le but du fa Le fa Le fa te révèle ce qui va te sauver Le fa ne sauve pas Dieu ne sauve pas Mais il te donne tous les moyens nécessaires pour te sauver Donc on va au fa Pour appréhender, pour apprendre cette connaissance Cette connaissance qu'on ne peut pas l'apprendre à l'école Mieux vous connaissez Vous connaîtrez les autres Parce que dans la constellation Les autres, ils sont également présents Et dès que vous connaissez Réellement Vous savez qui ils sont C'est pour me joindre à ce que Sylvain disait tout à l'heure On a perdu la notion du travail C'est vrai La notion du travail commence par soi-même Si vous l'avez perdu ce côté Vous ne connaîtrez jamais Et vous ne connaîtrez pas les autres Vous allez vivre de manière aveugle Jusqu'à la fin de votre vie Et en cherchant pour répondre à votre question En allant à la source Le fa chaque fois En faisant le tour des Boconons Vous allez tomber un jour sur le joyau Quelqu'un qui ne va pas danser Qui ne va pas chanter pour votre fa Mais qui vous dira l'essentiel de votre fa Sylvain, il sait le verre Je vais vous dire une autre que j'aime bien Sur Béanvin Son père Le roi glé Avant sa mort Avant de partir au pays d'Alada Comme on le dit souvent Le roi ne va pas Au pays d'Alada A rassembler la population d'Aromé Les princes et la population de tout le monde Elle dit Mes chers compatriotes Leur approche pour que je retourne au pays d'Alada Au pays de mes ancêtres A qui j'ai laissé le royaume d'Aromé Le pays de mes pères De mes ancêtres A mon fils bien-être Le prince qui veut être roi Non, mon cœur n'y est pas J'ai beau réfléchir Mon cœur n'y est pas Mais quand je rentre dans mon cœur Profondément Quand je rentre dans mon cœur Je vois que mon beau nom Gedebe Au fait qu'il n'y ait plus Gedebe Son nom c'est Gedebe C'est le nom d'un talisman de pouvoir Gedebe C'est une plante qui se colle Le nom de ce monsieur L'âme de ce monsieur Est collée au Daomé C'est l'homme essentiel de Daomé Il a dit Dans chaque pays du monde Il a toujours un homme essentiel Un sage Qui n'est pas roi Ils ont souvent dit que le roi est sage Non Le roi qui est sage Ne préside pas son peuple Se retire du peuple Rentre dans la forêt S'il est au-dessus du peuple Il ne sera pas sage Parce qu'on parle de détachement A l'égard de fondation Le président qui s'attache au fruit Ce n'est pas des régions du pays Le président qui veut être le beau Des voitures Des cadres Des poches De l'argent Des châteaux en France Comme il peut dire son peuple Il n'est attaché que A la matérialité Le chef qui dirige Doit se détacher des biens C'est ce qui fait la purité Le travail t'amène Au détachement Du fruit de l'action Donc je reviens A mon histoire Du roi Gézo Donc le roi Il est plutôt D'un dit Mes frères J'ai confus Le réun de l'aumé A mon bouchon A mon bouchon Mais c'est quoi dit A mon père Il prend la main De son fils Et il dit Voilà Donc mon roi Soyez ensemble Soyez unis Pour diriger ce pays Si on le donne On va à la perte Parce que la réalité N'est pas affaire du sang Non C'est ce qu'ils en pensent Aujourd'hui Ça fait du coeur La réalité Ça fait du coeur Et le coeur Est lié à la connaissance Le coeur N'est pas lié A la matérialité A la raison Pourquoi l'église A détruit Les temples De l'oracle Pour empêcher Le peuple D'être sage Pour empêcher Les gens D'avoir Cette pensée Créatrice D'avoir Le lien direct Avec Dieu Que le génie soleil Qu'il y a nous Ils ont détruit Les temples De l'oracle Ils ont fermé Cette porte L'église C'est quoi ? Une théologie Qui est rationnelle La théologie C'est métaphysique Et spéculatif Qui ne peut pas Diriger le monde Aujourd'hui L'église C'est l'abomination C'est la deuxième nation C'est le pédophilie Les plus riches Aujourd'hui Sur la terre C'est les églises Quand on parle De l'église C'est que l'or Quand on parle De nos passeurs Aujourd'hui Dans nos villages Dans nos quartiers Dans nos villes Aujourd'hui en Afrique C'est les plus riches Au dos De la population Qui est ignorante Tu vois Et tous ces problèmes Ils ont fait le règle Aujourd'hui Ouvrons les temples L'oracle Nos états Doient aider La population Doient aider A construire de nouveau Les temples de sagesse C'est le temple de l'oracle Au lieu d'aller Sur chaque matin Aller prier en Jésus Aller chanter pour Jésus Aller danser pour Jésus Tu apprends A connaître Qui tu es Tu apprends A connaître Ton étoile A faire ce travail Intérieur Qui purifie l'âme L'âme Est un animal Nous sommes Des animaux Mais dans cette animalité Le feu est caché L'étoile A eu Branche cachée L'heure est cachée Dans l'animalité Donc il faut le découvrir Et faire le travail D'où le travail De l'oracle C'est pour ça que j'aime bien Confucius Prier C'est pratiquer la vertu Et les deux vertus Qui sont dans la bible C'est les deux maisons Tu vois Donc pour connaître cette vertu Il faut d'abord Que l'étoile Et les deux vertus Personnifiées Deviennent les deux apôtres De Jésus Dans l'islam On appelle les douze Seigneurs de l'islam Donc chacun A ses deux apôtres Chacun a ses douze vertus Que l'étoile nous donne Donc le travail devient facile Ça devient un travail D'imitation Le grand modèle Du vin Tu l'as Tu as l'animal Mais tu portes Tu es en toi En imitant le grand En se souverain Des mots de Dieu Qui constitue ta constellation Deviens à ton secours Plus facilement C'est ça le livre Des secrets Le livre des secrets Des soleils C'est un trésor Que j'ai jeté A la jeunesse africaine Nous sommes des soleils L'étoile est un soleil Le vin Elle assemble du soleil Donc chaque hôte Possède le dieu de nerf Qui sont les deux apôtres Les deux chevaliers du temple Les deux chevaliers du temple De Shaolin Mais la table d'acteur On a douze chevaliers Qui sont là pour te servir Pour t'aider Ce sont Tes douze vertus Donc tu les connais En valeur de celui Donc tu émits ce modèle Si je rentre dans la maison De l'argent Je vois Le seigneur de la maison De l'argent J'essaie de faire comme A partir de ton attribut J'essaie de faire comme lui L'argent tombe tout seul Dieu nous aide Je dis Tant que le fils se met en harmonie Avec son divin Toute l'harmonie La nature t'assiste Donc on laisse cette voie facile Pour aller dans la voie composée Où on dit On veut identifier les forces de la nature La culture C'est un savoir endogène C'est un savoir de plusieurs peuples Plusieurs manières de vivre De comportement C'est un savoir Et tout ce qui est le savoir Est toujours limité Malgré son endogénité La connaissance n'est pas endogène C'est l'inconnaissable On ne connait pas Dieu Dieu est inconnaissable Mais le Dieu des chrétiens Comme Paul le disait Est Dieu inconnu Aujourd'hui on l'a attrapé Le contenu L'inconnu devient connu un jour Aujourd'hui quand on parle De la Mise-Britannique Autant de nos apôtres On fait un P.O. au-dessus des eaux Aujourd'hui la Mise-Britannique Aujourd'hui c'est la Libye La Syrie C'est l'Irak Donc le Dieu de la Bible Qui vient de là-bas Donc Dieu nous dit Qui vient de la Mise-Britannique Ceux-messange Les a l'attrapés Donc aujourd'hui les Blancs savent Donc aujourd'hui ils sont en train De corriger la Bible De recréer la Bible De l'an de 3000 Oui De l'adapter Il faut adapter toute chose Un signe du génie C'est le signe de l'adaptation C'est le signe de l'ange Raphaël Il faut adapter les choses L'Africain ne sait rien d'adapter L'Africain ne te parlera tout à l'heure De la patience L'homme patient devient roi des Aoussa Il faut être patient Mais la patience c'est la césesse Le mot patient Pourvient de la césesse C'est quoi la césesse ? C'est la personne Qui possède le pouvoir de connaître Ce qui est caché de telle l'unité Il faut diriger un pays Il faut des prévisions Les français aujourd'hui Les européens Ont fait une prévision De l'Europe De 3000 ans déjà Paris est construite Il y a pour 3000 Non Est-ce que le Bénin Est construite Il y a pour 2020 ? Non Non Les prévisions Ce sont prévisions aléatoires On dit On avait des prévisions visionnaires Quelle vision ? Quand la vision Se mélange à l'imagination C'est plus une vision L'imagination L'imagination Ça apporte rien Le fait apporte l'imagination La petite fortune C'est un coup Il y a les yeux rouges Tu vas te retirer Parce que tu as peur du peuple Tu te retirer du peuple Tu ne parles pas Mais tu n'as pas donné au peuple Et c'est des gens Qui viennent pour eux-mêmes Ok L'intuition profonde C'est un retournement Comme un de présent fréquent On sait peut-être Ce retournement Où l'argent tombe Le bonheur tombe Ça tombe pour le peuple Pas pour toi-même Donc tu travailles Que pour le peuple Tu es au service du peuple Non Aujourd'hui Je prends 4 Bénin Aujourd'hui Que je connais bien Le peuple souffre Mais le bonheur là Ça tombe pour qui ? Le pouvoir exécutif Ils ont toujours Des belles voitures aujourd'hui C'est ce qu'on a jamais vu Le petit boulot L'informel On l'empêche même On l'arrache l'informel Parce que l'Etat pense Aujourd'hui Il doit imposer Même l'informel Alors qu'il est capable De créer du travail Pour la population La population C'est créer Un travail Pas un système Qu'on veut imposer Aujourd'hui Parce que Les caisses d'Etat Ne suffisent pas A leurs dépenses personnelles A leurs besoins personnels A leurs rêves A l'œil utopique A leurs illusions C'est pas possible Parce que Dans l'oracle aujourd'hui On peut savoir Qui nous dirige On sait là Si cette personne Qui est dirigeant aujourd'hui Peut nous amener A la prospérité A partir de son étoile A partir de son étoile On peut l'aider A devenir meilleur A partir de son étoile Aujourd'hui non On a des gens rationnels Qui jouent le pays Qui ont des diplômes Académiques Ils sont plus durants Que le peuple C'est le mal de l'Afrique L'Afrique doit se retourner Le panafricanisme Tel qu'on le voit C'est un mouvement de jeunes En pète de repères Et d'identité C'est des gens Qui décident de revenir A la source Ils rejettent tout Du blanc Tout de l'être blanc Mais ils profitent Du blanc pour agir Cela me gêne un peu Retour à la source D'accord Aller à la tradition D'accord Mais ils font pas Le pas réel Ils n'utilisent pas La bonne lentille Pour s'éclairer Ils rejettent Tout ce que le blanc A produit Alors que tous les documents Qu'on a aujourd'hui Qui nous permettent De mieux nous connaître Et de faire la liaison C'est les blancs Qui l'ont écrit Et moi je ne comprends pas Cette folie De rejeter tout de go Ce que le blanc Il fait Alors que même la langue Qu'on utilise pour parler C'est la langue française Pour communiquer Entre nous C'est une langue française Ils disent Qu'ils vont sortir Des langues Eux-mêmes Je ne sais pas Si on va se comprendre En Afrique Et moi par rapport à cela Je dirais que Le blanc Il ne nous a pas fait Que du mal C'est vrai Il nous a fait du tort Mais prenons Le bon côté Du mal Qu'il nous a fait Et grandissons Utilisons au moins Parce qu'il nous a pris Un peu de notre tradition Un peu de tout ce qu'on faisait Il a mis un peu de peinture En levant Cette peinture Mais il a gardé Intacte On a des musées On a des documents Qu'on peut exploiter Pour mieux se connaître Nous ne leur jetons pas Entièrement la pierre Alors même Qu'on profite entièrement On profite de leur science On profite de leur connaissance On profite de leur modernité Et je ne sais pas Qu'est-ce qu'on veut élaborer Nous-mêmes Si on leur jette la pierre Donc repensons Dans cette panafricanisme Nos amis africains Qui ont pensé A ce mouvement De panafricanisme Ils ont oublié Pourquoi leurs anciens Les anciens Comme Koum 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 A Olympios Imanus Mondebo Keïtar Et même Ophouet Qui étaient très traditionnalistes A l'époque Leurs pensées Leurs visions Du monde Mais très tôt Ces anciens Compliquent On ne peut pas S'opposer Au pouvoir de l'Occident Parce que Le maître de la terre Est l'Occident L'Occident A lui A développer Même si l'Occident Apuisé Dans la tradition Primitive de l'homme noir L'Africain L'Occident A tout ce qu'il faut Aujourd'hui Pour diriger Le monde terrestre Donc Nos chers Etant Compris très tôt En se liguant Contre l'Occident On ne peut pas Détruire leur vie Leur prendre au pouvoir C'est ça qui fait Que Le président Faut boyer Afin de mettre Très vite En suivant C'est Kouturé En suivant Monopeketa Le blanc Le blanc Il ne peut plus Que moi Il va m'arracher La tête Benzé A été Un africaniste C'est opposé A la France C'est la résistance Le roi Daomé Mais très tôt Le blanc L'homme blanc L'a arraché la tête L'a déporté Le blanc Déporté Tous nos pères Africanistes Donc Pour pouvoir Faire quelque chose Il faut avoir Le pouvoir De la chose Est-ce que Jusqu'aujourd'hui L'Africain A le pouvoir Nécessaire De contrer L'homme blanc Va toujours Nous diriger L'homme blanc Nous a donné Une conscience Dieu Nous a pas donné Une conscience Et cette conscience On l'a adoptée Pas hérédité Aujourd'hui Pas nos croyances Nos langues Notre savoir Académique Tout ça Sur l'occident La seule chose Que l'homme Nous a pas donné Qui nous permet D'à l'au-delà De triompher Demain C'est l'oracle Qui est Notre tradition Primitive Aujourd'hui encore Cette tradition Primitive Aujourd'hui Est devenue Comme une tradition De l'Egypte Géographique L'Egypte De Némer N'est pas Le vrai Egypte L'Egypte De chaque entente D'Europe N'est pas Le vrai Egypte Pythagore encore Parlait du vrai Egypte Socrate Parlait du vrai Egypte Il disait déjà Ses enfants L'Egypte Que les dieux Quittaient La ville sacrée Que l'on appelle La ville Ypée La ville De l'étoile La ville La ville Ypée La ville D'amour Pour venir Enseigner A la ville Extérieure La ville Du citoyen De l'Egypte De l'Egypte C'est ordinaire Aujourd'hui C'est ces Égyptes C'est ordinaire Comme Akhenaton Que nous prenons Comme ancêtre C'est comme Je laisse mon grand-père Pour aller adorer Le cadavre De Akhenaton Qui est mortel Comme moi Qui est mortel Comme mon grand-père Non Il fallait A la ville de Dieu Et pour aller A la ville de Dieu Il faut passer par l'oracle Donc l'oracle Elle est essentielle Aujourd'hui Il faut aller Pour dominer Et dominer Le père du monde Demain Les Africains L'Africain Ce n'est pas là Il n'y a pas d'autre solution Tout le monde A aller vers la sagesse Tout le monde A fait la descente Dans la caverne Pour avoir Le sacré Ce n'est pas Un sacré brouillant Le sacré Il est net Le sacré Il est solaire C'est d'aller A l'essentiel Le phare Libérateur Pas le phare Fétichiste Pas le phare Des sacrifices Mais le phare Du travail Qui libère L'homme De tout poids De ce monde Mieux se connaître Deverait être Notre devise L'un dit Que Socrate N'a pas tort Et sa massime Est toujours d'actualité Qu'on aille vers l'essentiel C'est mon dernier J'ai vu La jeunesse Aller à l'oracle Qui a pour nom Ses est Qui n'est pas dans un livre Qui est révélation Nous portons La marque C'est celle C'est à nous Nous portons Ses justesses C'est l'entrée en soi Même Je veux d'aller A l'entrée à vous même Le chemin est facile Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada